Donc si les deux fentes sont ainsi, on observera le phénomène d'interfait, c'est la condition sine qua non. Si les deux fentes sont indépendantes, on ne peut pas avoir le phénomène. Il peut avoir diffraction, mais on n'observera pas le phénomène. Ça c'est la condition, d'accord ? Donc retenez ça. Donc savoir faire le dispositif expérimental, connaître l'aspect de l'écran, aussi la condition d'interfait lumineuse. Maintenant, on va avancer un peu. Ces élèves, dispositif expérimental. Maintenant, observation. On l'a vu, c'est l'observation. Maintenant, on va interpréter. L'observation, on connaît, on a déjà, ça a dit d'un aspect de l'écran. Maintenant, l'interprétation. On va interpréter le phénomène d'interfait lumineuse. Donc, avant d'aller plus loin, l'une des frances-là est appelée France centrale brillante. Elle est appelée France centrale, elle est toujours brillante, l'une des frances-là. Parmi les frances, l'une est la France centrale brillante. C'est d'accord, c'est une France, on dirait que c'est la France origine. D'accord. Maintenant, on va voir l'interprétation. Maintenant, si un point est sur l'écran, là, il ne peut qu'être sur une France brillante, ou bien sur une France sombre, il n'y a pas une troisième place. Ce n'est pas possible. Un point est sur l'écran, et soit c'est une France brillante, soit c'est une France sombre. Quand est-ce que le point est sur une France brillante ? D'accord. D'accord. Aussi, on vous demande ça, hein ? De donner, d'interpréter. Donc où ? Quand est-ce qu'on obtient une France brillante ? On dirait que les frances brillantes résultent, proviennent de la superposition d'ondes lumineuses en phase. Si des zones lumineuses se superposent, la France est brillante. On dirait que les frances sombres ou obscures résultent de la superposition d'ondes lumineuses en opposition de phase. Si des zones lumineuses en opposition de phase se superposent, la France obtenue est une France sans son. Ça aussi, il faut savoir. Et une France brillante, j'abrèse, est qualifiée d'un d'interfrance constructive. Si la France est brillante, l'interfrance est qualifiée de constructive. Si la France est sombre, l'interfrance est constituée et qualifiée d'interfrance destructive. Donc on a deux types d'interfrance. Une interface constructive et une interface destructive. Une interface constructive correspond à une France brillante. Une interface destructive correspond à une France sombre ou obscure. Ça, ce sont des questions de cours que tout célèbre terminal S2 doit pouvoir savoir. D'accord. Dispositif, aspect de l'écran. Interprétation. Les frances brillantes s'obtiennent, résultent, proviennent de la superposition d'ondes lumineuses en phase. Les frances obscure ou sombres s'obtiennent ou proviennent ou résultent de la superposition d'ondes lumineuses en opposition de phase. Il n'y a que ça. D'accord. Un point M sur une France. D'accord. Une France brillante est qualifiée d'interfrance constructive. Un point M sur une France sombre est qualifiée d'interfrance destructive. D'accord. Donc ça, ce sont des questions de cours. Maintenant, on a la partie théorique. Donc après étude expérimentale, on sait quoi ? Les sciences sont à la fois expérimentales et théoriques. Du coup, on va voir est-ce que la théorie est en accord avec les faits expérimentaux. D'accord. Donc grand 2, étude théorique. Ou bien étude analytique. C'est la même chose. Petit 1, la différence de masse delta. Donc on va considérer le sement suivant. La fente. Ça, c'est la distance d où est placée. L'écran. F1, F2. Descente de A. Et là, c'est l'écran. E. Écran E. D'accord. Donc je considère ici un point M sur l'écran. Un point M sur l'écran. On va voir ce que c'est. Donc supposons, on va voir ce que c'est que la différence de marche. Ici, F1, F2 constituent un rayon lumineux. De même que F2, M. D'accord. La différence de marche delta. F1, F2, je l'appelle D1. F2, M je l'appelle D2. M est sur l'écran. Et ici, sur l'écran, la face centrale brillante correspond à la face origine. On l'appelle France origine. Donc où ? Donc j'appelle O le milieu du segment F1, F2. Et O' correspond à la position de la France centrale. Donc où se trouve le point M ? Le point M est à une distance X de la France centrale. On ne connaît pas où se trouve M. Il est sur l'écran. O' est un point qui est sur l'écran. M est un point qui est sur l'écran. O' correspond à la France centrale brillante. Donc M est un point qui est à la distance X de l'écran. Donc, après le calcul, on aura delta. La différence de marche est égale à la distance qui sépare les trajets lumineux issus de F1 et F2 et fréquent l'écran en un point M. C'est ça qu'on appelle la différence de marche. Donc la différence de marche est la distance qui sépare deux trajets lumineux issus de F1 et F2 et frappant l'écran en un point M. Donc delta égale D2 moins D1. D'accord ? Et en fonction des données, on a delta égale à AX sur D. La différence de marche est égale à AX sur D. A, c'est la distance entre les deux fentes. D, la distance d'où est placée l'écran par rapport aux deux fentes. Et X correspond à la position du point M sur l'écran. X, c'est la position du point M sur l'écran. Donc X, c'est X qui varie. A, A et D sont des constantes. Donc X varie. Donc X, c'est, ça fait égal à 2,2 mm, 3,4 mm, etc. Et si toutes les grandeurs sont en mètres, donc la différence de marche s'exprime en mètre. Donc la différence de marche est égale à AX sur D. A, la distance entre les deux fentes. D, la distance d'où est placée l'écran par rapport aux deux fentes. Et X, la position d'un point M sur l'écran, il est telconque. D'accord. Donc maintenant, petit 2. On avait dit tout à l'heure qu'un point M sur l'écran ne peut être que sur une France Briande ou bien sur une France Somme. Maintenant, on va voir, on va étudier les équations qui résistent les positions. Connaissant un point M, on peut dire si c'est une France Briande ou bien sur une France Somme. Donc on va voir l'équation qui résistent les Frances Briandes et l'équation qui résistent les Frances Somme. Donc petit 2. Position des franges. Donc on va voir quelle équation qui résistent les deux types de franges. Mais avant de voir la position des franges, on va voir la grande caractéristique d'une lumière. On l'appelle la longueur d'onde. Donc ici, l'interfrance, la lumière, on est en train d'étudier la lumière. Avant d'aller plus loin, on doit connaître sa grande caractéristique. C'est comme un ressort. Si vous ignorez sa concentrée d'onde, vous ne connaissez pas le ressort. Mais si vous connaissez sa concentrée d'onde, vous connaissez d'accord. Ou bien c'est comme une personne. Si vous détenez la carte d'identité d'une personne, vous connaissez beaucoup de choses de la personne. Son nom, son père, son nom de sa mère, de son père, sa date de naissance, sa taille, etc. C'est la même chose. Donc la grande caractéristique de la lumière, on l'appelle la longueur d'onde. On va voir la longueur d'onde. Petit a, notion de longueur d'onde. Lambda. On va voir donc la grandeur. Donc c'est quoi la longueur d'onde? La longueur d'onde, c'est la grandeur caractéristique d'une lumière. Donc si on connaît la valeur de la longueur d'onde, on peut dire que la lumière, elle est jaune, elle est bleue, elle est verte ou bien elle est rouge. On peut connaître sa couleur. Donc c'est la grandeur qui caractérise. Elle correspond à la distance parcourue par l'onde pendant une période. La longueur d'onde, la lumière est une onde. Elle se déplace de façon périodique. Donc la distance parcourue par l'onde pendant une période, c'est cette distance-là qui correspond à la longueur. Donc la longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une période. D'accord? Donc je reprends. La longueur d'onde est la grandeur caractéristique d'une lumière. Elle correspond à la distance parcourue par l'onde pendant une période. D'accord? On sait quoi? Que la lumière est une onde. La lumière est une onde. Elle se déplace à la vitesse de c'est égal à quoi? 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est ça. C'est avec cette vitesse-là que la lumière se déplace. Donc la longueur d'onde, lambda, est égale à c fois t, égale c sub la fréquence nu. Dans ce chapitre-là, la fréquence est symbolisée par la lettre nu. Ça, c'est lui nu. Dans certains cas, il y a certains qui symbolisent la fréquence par f, d'autres par n. Mais généralement, dans le chapitre où on est la lumière, la fréquence est symbolisée par la lettre nu. Donc la longueur d'onde, lambda, est la grande quantité de la lumière. Elle correspond à la distance parcourue par l'onde pendant une période. Donc lambda égale à c fois t. Lambda est un mètre. T est un seconde. C, c'est la vitesse, mètre par seconde. Et la fréquence est un? D'accord. Maintenant, petit b, on va voir la position des frances brillantes. L'équation qui résilait, france brillante. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501